Et autre question un peu de l'autre côté que je te pose là, j'y pensais avant que j'oublie, sur qu'est-ce que tu penses du coup des refuges de la SPA comme d'autres organismes, d'associations justement de protection animale où il y a beaucoup d'actualité aussi là-dessus parce que de plus en plus d'animaux se retrouvent abandonnés. On dirait comme ça quelque chose qui gonfle sur l'abandon des animaux. Donc les refuges sont remplis à craquer et on sait ce qui se passe quand à un moment donné les quotas sont un peu trop remplis dans ces refuges-là. Et pourtant ce n'est pas faute dans ces refuges-là de faire pas mal de communication, de campagne de prévention, de sensibilisation. Quand vous adoptez un chien ou quand vous réadoptez un chien, c'est un être vivant, vous ne pouvez pas vous en débarrasser comme ça. Pareil, quelles considérations tu as pour ce type de démarche-là, de projet-là ? Je trouve qu'à l'heure actuelle avec justement les vagues d'abandon dont on entend parler régulièrement aux périodes d'estivales notamment, je pense qu'ils ont vraiment leur place, autant les refuges que les SPA. Et malheureusement, on ne peut pas faire autrement à notre époque parce qu'il y a vraiment d'un côté beaucoup de personnes qui ont un attachement extrême pour leurs animaux, qui leur offrent le meilleur bien-être possible. Et à l'inverse, encore trop de personnes qui ont une considération de l'animal un petit peu objet et qui fait qu'il n'y a pas la responsabilité forcément d'adopter en conscience, en se disant bien qu'il va vivre une quinzaine, une vingtaine d'années et que théoriquement, nous ne sommes censés l'accompagner jusqu'au bout. Donc je crois que ces constitutions-là sont vraiment très importantes et que malheureusement, à l'heure actuelle, on ne peut pas s'en passer, même si l'idéal serait de pouvoir recueillir les quelques animaux égarés, ce qui arrive quand même, et limiter au maximum les abandons. Et ça, c'est justement ce que fait la SPA, notamment avec le rôle très important de prévention. Et malheureusement, ça ne suffit pas encore. Donc voilà, on est dans un système où le bien-être animal, oui, se développe. Ce sont des mots qui reviennent, qui sont à la mode. Et en parallèle, il reste encore des abandons, il reste encore des personnes qui souhaitent faire un cadeau de Noël à leurs enfants sans forcément mesurer les conséquences. Donc je crois qu'on a vraiment besoin encore d'éveiller les consciences à l'individualité propre de l'animal et à cet engagement que représente l'adoption d'un animal. Et je voulais aussi avoir ton petit avis sur certains articles, des fois, qui peuvent passer, qui sont plutôt remplis d'espoir par rapport à la nature humaine, surtout, on va dire. Tu as des gens qui font le choix justement d'aller à la SPA pour prendre des animaux qui ont eu déjà des premiers contacts avec les êtres humains qui ne sont pas forcément dans des envies d'avoir des pures races, de prendre le chien qui... Parce qu'il y a quand même ça aussi, c'est-à-dire qu'avoir un chien, avoir un chat, je prends les exemples les plus courants, mais on a envie d'avoir le bébé chien, le bébé chat, parce que c'est trop mignon. Mais c'est bien aussi de se dire aussi que dans les refuges, on peut trouver des chatons, des chiots, mais on peut aussi trouver des animaux qui ont un certain âge, qui ont un certain parcours, qui ont un certain vécu, et de voir qu'il y a vraiment des gens qui viennent dans ces refuges-là chercher aussi ces parcours-là pour donner une seconde chance, en tout cas d'essayer d'offrir un autre destin que l'euthanasie qui peut y avoir derrière, ou l'animal qui se retrouve, entre guillemets, dans une cage jusqu'à la fin de sa vie. Et voilà, je voulais juste avoir ta considération. Oui, alors c'est vrai qu'il y a quand même pas mal de personnes qui sont sensibilisées à l'adoption d'un animal en refuge et en SPA. Donc après, à savoir, c'est vrai que l'animal a quand même un passé, et très souvent, il y a un travail de la part de la personne qui adopte un animal adulte, de sociabilisation, un travail au niveau de l'intégration de l'animal à sa nouvelle famille, puisqu'il a déjà connu des humains. On en sait très peu quand on adopte un animal à la SPA. Volontairement, on a peu d'informations, et puis parfois, même le refuge ne connaît pas plus de choses sur le passé. Donc c'est vrai que c'est parfois un petit peu une découverte. Et je pense que dans ces cas-là, il peut y avoir vraiment le fameux coup de cœur dont on parlait, entre l'humain qui va chercher un chien à la SPA et le chien qui attend de rencontrer la bonne personne. Parce que l'animal a déjà un vécu, a déjà une expérience de l'humain. Et je crois que la plupart du temps, ils savent ce qu'ils souhaitent. Ils savent quel type d'humain ils attendent. Et donc on peut avoir de très belles histoires qui commencent en refuge. À savoir que c'est toujours moins simple, évidemment, que lorsqu'on a un chiot adulte, un chiot qui devient adulte auprès de nous, et que l'on va un petit peu éduquer à notre manière. C'est vrai que le chien adulte sera un petit peu différent. Mais je crois qu'au niveau enrichissement relationnel et enseignement, on est sur peut-être un plan au-dessus. Lorsqu'on se sent prêt, parce que je crois qu'il y a vraiment un gros travail préparatoire du côté de l'humain, avant d'adopter un animal adulte en refuge ou en SPA. Et du coup, ton travail, notamment la particularité de la communication animale, peut aussi aider à ce moment-là ? Oui, et c'est vrai que je suis intervenue sur ce genre de couple homme-animal qui s'était formé dans ce genre d'association. Parce que c'est vrai que parfois, l'humain a des questions sur son animal auxquelles il ne trouve pas de réponse. L'animal peut avoir des comportements qui ne sont pas toujours explicables non plus. Des traumatismes. Voilà, des traumatismes, des troubles liés à son passé très souvent. Et c'est vrai que dans ce cas-là, l'approche du soin peut être très intéressante pour un petit peu dédramatiser tout ça et remettre à plat, essayer de repartir sur une bonne base afin de construire un équilibre le meilleur possible avec ce nouveau rythme de vie. Et dans cet écrit-là de présentation que je te disais sur ton site à mon donné, justement, là, tu emploies la terminologie de protéger. Oui. Voilà, c'était une question qui est plus de l'ordre du mot d'esprit, mais c'est qu'à le dire. Mais du coup, je t'écrivais, quand on parle de protéger, au final, qui protège qui ? Est-ce que c'est vraiment du 50-50 ? Est-ce que c'est vraiment nous qui protégeons l'animal ? Est-ce que c'est l'animal qui nous protège ? Comment toi, tu... Je crois que chaque histoire a sa propre définition. Je crois qu'en fonction de chaque individu, nous avons une relation qui se met en place, qui est différente. J'ai l'impression, du moins par rapport au cas que j'ai pu rencontrer, d'avoir parfois des animaux qui sont ultra protecteurs parce que l'humain avec qui ils vivent ont ce besoin-là. Et du coup, chacun trouve un petit peu son équilibre là-dedans. Il y a des animaux qui ont besoin à l'inverse d'être protégés, des animaux notamment qui ont vécu un passé peut-être compliqué ou qui ont été récupérés ou sauvés. Et dans ce cas-là, c'est vrai que l'humain peut avoir ce besoin à tout prix de protéger quelqu'un. Il a ça en lui. Et trouver un petit animal chétif, c'est tout à fait ce qu'il lui fallait pour s'épandre dans ce trait de caractère-là et se sentir comblé parce qu'il a quelqu'un à protéger. Et je pense également qu'il peut arriver que la relation soit à 50-50 parce que chacun a une chose précise à apporter à l'autre. et du coup, on est dans un équilibre parfait de relations. Donc je crois qu'il n'y a pas de probabilité d'avance ou qu'on ne peut pas faire de tableur. Par contre, ça se crée au fur et à mesure de la relation en fonction du vécu de chaque individu, de l'homme et de l'animal. Et je pense aussi que cela peut évoluer au cours de la relation en fonction des expériences qu'ils vivent tous les deux et des besoins qui évoluent aussi au cours des années. Parce que l'autre exemple aussi qui me vient, c'est par exemple les personnes qui sont considérées comme sans domicile fixe. Oui. Et l'importance aussi que peut avoir le chien, notamment, comme le chat aussi. Et là aussi, c'est un autre exemple où les animaux prennent une place très très importante pour essayer justement de contourner la solitude humaine. Même si on reprend le livre de Tesson sur son voyage en Sibérie, six mois en cabane isolée, bon, finalement, pas totalement isolée que ça, mais il y a tout un passage où à un moment donné, on lui prête deux chiots et il raconte comment ça bouleverse complètement sa vie au point même qu'il y en a un des deux qui va le sauver, quoi, d'une noyade assurée, quoi. Et c'est fou de voir que même dans des expériences comme ça de la vie, des parcours choisis ou pas forcément choisis, peut-être plus subis, mais l'animal n'est jamais non plus très très loin et qu'il peut y avoir comme ça quelque chose de salvateur, quoi, avoir trouvé une seconde chance dans sa vie grâce à tel animal ou tel animal qui a su, alors peut-être pas tendre la main mais tendre la patte ou tendre le bec. Mais tu sais, ces rencontres qui vont, ces belles rencontres qui vont changer la destinée alors de l'homme parce qu'il peut en parler verbalement et se faire comprendre auprès des siens mais peut-être aussi un peu de l'animal parce que quand on voit aussi comment dans l'exemple justement des personnes qui sont dites sans domicile fixe, il y a des maraudes qui se font maintenant aussi de plus en plus auprès des chiens de ces personnes-là parce que du coup quand on écoute ces gens-là le chien est une nourriture presque une nourriture de l'âme entre guillemets, quoi, tu vois, il peut y avoir des gens qui peuvent crever de faim et qui vont donner dans ce qu'ils vont recevoir comme nourriture par exemple des passants qui vont donner plus à leur propre chien qu'à eux et là aussi c'est quand même un rapport très particulier avec l'animal qu'est-ce que l'animal vient apporter qu'est-ce que moi je viens apporter à l'animal là aussi on voit comment on situe l'animal encore différemment dans notre société quoi oui et je crois que très souvent justement on rencontre des animaux où des animaux arrivent dans notre vie au moment où on en a besoin et même si au premier rapport on a l'impression que c'est pas le moment ou que c'était pas prévu pas quelque chose qu'on avait planifié on se rend rapidement compte qu'ils nous apportent exactement ce qu'il nous manquait et du coup un équilibre que l'on n'avait pas forcément atteint encore et c'est de cette manière là que l'on peut parler d'enseignement je crois parce qu'ils ont cette possibilité de sentir ce qui nous manque et puis d'y apporter ce réconfort cette présence et très souvent même en tant qu'humain dans une société humaine on arrive justement à se sentir extrêmement seul comme on en parlait plus tôt et c'est vrai que l'animal va venir juste avec sa présence bienveillante sans plus de jugement ou sans réaliser d'actes précis il va pouvoir combler un petit peu ce vide et apporter juste la petite touche qui manquait pour que l'humain reprenne confiance un petit peu en lui et continue d'avancer dans sa vie donc je crois qu'il y a vraiment un rôle un rôle de l'animal thérapeute de l'animal médecine et qui prouve vraiment comme une espèce de dévouement qui est présent dont ils ont conscience la plupart du temps et qui est en quelque sorte au service de l'humanité parce qu'ils arrivent à nous comprendre à savoir comment on fonctionne et s'ils le souhaitent c'est pas tous les animaux comme on disait mais s'ils le souhaitent nous accompagner tant et si bien qu'on peut sortir de situations inextricables grâce à un animal Oui donc quand on va sur ton site et tu en as parlé un petit peu tu proposes trois grands services donc il y a l'ostéopathie animale la communication animale et la naturopathie animale et je voudrais bien justement qu'on prenne un peu le temps de reprendre un peu chacune des trois alors il y en a surtout les deux premières qu'on a quand même pas mal évoquées mais il y a des petites questions un peu spécifiques que je trouvais intéressant un peu de te poser notamment tu en as un peu parlé mais ça peut être un peu le bon moment peut-être d'en faire un peu une synthèse à travers un peu ton regard professionnel là-dessus mais quelles sont les problématiques récurrentes que tu peux rencontrer toute espèce confondue mais voilà est-ce qu'il y a des choses où tu as remarqué quand même au fil du temps c'est quand même quelque chose qui revenait beaucoup Oui alors en majorité pour tout type d'animaux confondus mais ça touche beaucoup de chiens ça va être tout ce qui est pathologie de dégénérescence donc l'arthrose notamment je suis assez souvent appelée pour accompagner des vieux chiens des chevaux également puisque l'arthrose peut arriver chez des chevaux très jeunes comme ils sont sollicités assez tôt avec l'équitation notamment on en parlait tout à l'heure le milieu des courses par exemple qui demande un travail au cheval assez intense rapidement donc c'est vrai qu'au niveau articulaire on a une forte sollicitation qui ensuite au cours de la vie peut générer des pathologies et l'arthrose est vraiment le mal un peu de société c'est aussi le cas chez les humains on entend beaucoup parler de l'arthrose donc chez l'animal c'est la même chose c'est extrêmement présent et il faut savoir qu'on a peu de ressources à ce moment là comme c'est une dégénérescence articulaire le vétérinaire peut proposer un accompagnement avec des antidouleurs des anti-inflammatoires mais on n'a pas de on n'a pas de médicaments miracle on n'a pas de thérapie miracle et je crois que l'ostéopathie à ce moment là peut donner vraiment un soutien à l'organisme pour lui permettre bien déjà de limiter ses compensations puisque souvent on a un enchaînement de réactions en chaîne justement qui vont créer des douleurs à droite à gauche au-delà de la zone de problèmes et qui peuvent à la longue devenir très handicapants donc j'ai l'impression que l'ostéopathie va vraiment être intéressante pour lever ces petits blocages et en parallèle on peut quand même faire un travail de fond et non pas inverser la pathologie et rendre au corps toute sa souplesse et toute sa mobilité par contre on peut limiter au maximum la dégénérescence ça pourquoi pas c'est quelque chose qu'on peut mettre en place en tant qu'ostéopathe et qui peut du coup vraiment soulager les animaux vieillissants en leur permettant de vieillir le mieux possible d'accord et est-ce que justement pour que peut-être ce soit un peu plus parlant est-ce que tu aurais des anecdotes particulières qui t'auraient qui t'auraient marqué justement au niveau de de l'ostéopathie de de soins en particulier des choses qui t'auraient étonné marqué oui alors j'ai eu il y a quelques mois une rencontre assez assez exceptionnelle avec une brebis donc c'était c'était encore un petit agneau de deux mois donc assez assez jeune qui vivait dans une bergerie un endroit superbe dans la montagne donc avec vraiment une une dépâture très intéressante un troupeau en bonne santé avec une famille qui était berger de génération en génération donc une écoute de l'animal très intéressante et vraiment en réponse à leurs besoins et en fait pas de chance cette petite Agnelle elle s'est blessée un jour en étant au pré et le soir en rentrant à la bergerie et bien elle est revenue un petit peu un petit peu bancale et surtout la tête tordue et il s'est avéré que personne n'avait vu ce qui s'est passé et elle a quand même réussi à rentrer avec tout le troupeau et en fait au fur et à mesure des jours les bergers se sont rendus compte qu'elle était de plus en plus affaiblie mais qu'elle s'alimentait tout de même elle ne se laissait pas mourir mais physiquement son corps se décharnait et elle avait de plus en plus de mal à se mouvoir à suivre le troupeau elle était toujours un petit peu en décalé et à force elle a fini par se coucher sur le flanc et ne plus se relever donc ça en quelques jours ça s'est passé très rapidement après qu'il l'ait vu rentrer du près la tête tordue et ils ont appelé évidemment le vétérinaire en urgence puisque un matin elle ne se levait plus du tout donc impossible pour elle de boire ou de manger on devait lui tendre la nourriture et lui tendre la gamelle d'eau et à ce moment là elle s'abreuvait elle essayait de manger donc elle avait vraiment envie de vivre mais vraiment elle ne pouvait plus se lever et donc le vétérinaire sur ce coup là ne pouvait pas se déplacer par rapport au lieu un petit peu isolé et il leur avait même proposé une euthanasie puisque on était sur une situation qui durait depuis quelques heures il était possible qu'il y ait des lésions irréversibles et en soi comme c'était juste un agneau elle n'avait pas encore énormément de valeur pour les bergers donc le vétérinaire avait proposé cette solution là mais il s'est trouvé que c'était des gens qui étaient quand même très attachés à leur bête qui avaient un petit troupeau et ils n'ont pas pu envisager cette possibilité et donc j'ai été contactée à ce moment là donc on m'a expliqué un petit peu toute l'histoire enfin ce qu'ils en savaient on m'a expliqué les propositions du vétérinaire et on m'a dit essaye ce que tu veux mais voilà essaye quelque chose et donc je me suis rendue dans la montagne je suis allée la voir et là j'ai vu vraiment l'énergie qu'elle avait j'ai vu sa manière de se débattre pour essayer de se lever alors que clairement elle ne pouvait pas mais elle avait cette envie absolue de rejoindre les autres elle avait envie de boire de manger elle ne se laissait pas du tout dépérir elle bêlait elle était extrêmement vivante extrêmement active tout en étant couchée au sol ce qui était paradoxal et je me suis dit qu'on pouvait tenter parce que vu l'énergie qui brillait dans ses yeux il y avait peut-être quelque chose à faire et au pire et bien au pire on n'y arrivait pas et elle pouvait très bien si elle le souhaitait se laisser mourir il suffisait qu'elle ne mange plus qu'elle ne boive plus et pour elle c'était tout à fait possible et je me suis dit également que vu l'ampleur que ça avait pris je ne pouvais pas la laisser et venir une fois dans la semaine ou une fois dans le mois là j'avais vraiment besoin de m'y atteler d'être présente et de voir l'évolution c'est un cas que je n'avais jamais eu pas à cet extrême là et je ne savais pas du tout ce que j'allais faire comment j'allais faire mais j'avais envie d'essayer et ils m'ont laissé carte blanche puisque eux-mêmes étaient désemparés et la mamie qui s'occupait de ses moutons avait 90 ans et elle ne pouvait pas passer tous les jours dans la voie en s'agenouillant dans la paille pour lui donner à manger physiquement c'était très compliqué pour elle donc elle a accepté que je la prenne que je l'emmène et je l'ai installé pendant quelques temps dans mon poulailler qui était peuplé de deux poules donc il y avait de l'espace et j'ai installé cette agnèle dans un grand bague de paille de toute manière elle ne se levait pas et je l'ai gardée deux mois et pendant deux mois on a passé énormément de temps à aller la voir tous les jours on s'est relayé avec ma famille pour lui donner le biberon pour qu'elle puisse manger j'ai réalisé des soins plusieurs fois par jour essayé de mobiliser un petit peu les articulations comprendre d'où ça venait il s'est avéré après quelques semaines de recherche qu'elle avait une fracture au niveau cervical donc je pense qu'auprès elle s'est blessée que la fracture s'était mal ressoudée ce qui expliquait la tête tordue par contre ça n'expliquait pas qu'elle ne se lève plus et en essayant absolument de relancer un petit peu toute cette énergie dans son corps en essayant de mobiliser toutes les structures pour que ça ne sent qu'il ose pas parce que le fait de rester couché c'est un cercle vicieux également en la tournant et aussi pour pas que les les organes soient uniquement toujours d'un côté pour pas que l'urine coule non plus toujours du même côté comme elle était couchée dans la paille il fallait changer régulièrement la litière puisqu'elle se faisait dessus on a fait toute un toute une cellule d'accompagnement pour la miel et il s'est avéré que petit à petit et bien elle s'est redressée donc elle s'est mise d'abord couchée mais sur ses quatre pattes plus sur le flanc et ensuite elle a commencé à chercher à se remettre debout et on a remarqué d'abord les pattes arrière qui se sont redressées et ensuite les pattes avant et elle marchait sur la moitié de ses pattes avant donc sur les carpes donc ce qui équivaut aux poignets chez nous elle se déplaçait comme ça et elle s'est mise petit à petit à reprendre vraiment du peps donc elle avait toujours eu de l'énergie mais là le fait de pouvoir se mouvoir à nouveau elle était pétillante elle s'est mise à courser les poules en ayant deux pattes et demie de fonctionnel elle s'est mise à nous suivre comme un chien quand on arrivait à bêler à notre approche elle s'est vraiment métamorphosée en animal de compagnie alors qu'à la base c'était un agneau certes sociabilisé manipulé mais qui avait quand même une vie semi-sauvage en extérieur et on a réussi au fur et à mesure du temps en lui faisant une attelle en essayant de la redresser au maximum lorsqu'elle tombait elle a relevé entièrement et elle a réussi à récupérer une grande partie de sa mobilité donc certes elle avait toujours le coup tordu elle marchait pas très droit quand elle courait c'était très bancal mais elle arrivait à se mouvoir elle pouvait boire et manger seule ce qui était déjà un énorme pas du coup elle pouvait survivre et puis elle avait surtout toute l'énergie pour continuer sa vie même en étant légèrement handicapée mais handicapée disons de par notre point de vue parce qu'elle elle le vivait pas tellement comme un handicap et elle avait pas vraiment de complexe à avoir une tête tordue et une démarche bancale et donc je crois que ça c'est vraiment l'expérience la plus riche que j'ai eu depuis le début de mon travail depuis ma formation parce que j'ai vraiment vu un corps qui ne réagissait plus qui était complètement complètement flasque complètement relâché alors que l'esprit était parfaitement alerte et qu'il avait en plus une soif de vivre qui était phénoménale pour un agneau qui avait à peine deux mois et qui aurait pu être piétiné par les autres bien des fois et se laisser mourir dans la bergerie et ça a été bien déjà une révélation pour moi au niveau de la concernant la portée du soin concernant toutes les possibilités qu'il pouvait y avoir au niveau de la pratique du soin et surtout un enseignement phénoménal de la sagesse animale de la médecine des animaux qui là m'a montré clairement que parfois même si le corps physique lâche il n'y a pas de raison ça ne s'arrête pas là et tant qu'on y croit et bien tout peut arriver ça vient bien montrer aussi encore une fois la question du temps parce que deux mois ça ne paraît pas grand chose et en même temps c'est quand même beaucoup c'est 60 jours de soins plusieurs fois par jour avec des rechutes évidemment des moments d'espoir des chutes qui sont du coup très difficiles pour elle à gérer et donc rapidement une détériorisation de l'état de santé c'est passé vraiment par des pics c'est pas non plus c'est vraiment des phases des hauts et des bas donc des moments où on se dit que ce n'est pas possible que ça ne marchera pas et des moments où il y a un progrès fulgurant et on ne comprend presque pas ce qui s'est passé et du coup c'était réellement un enseignement oui de notre point de vue d'humains qui voulons des choses plutôt linéaires avec une évolution que l'on peut mesurer que l'on peut grader pour aller vers un plus et bien là c'était vraiment en dents de scie et moi ça m'apprenait déjà à ne pas perdre espoir et à remettre toujours en question mes manipulations ce que j'allais lui proposer sa manière à elle de vivre le soin il y a des jours où elle n'était pas disposée et où ce n'était pas la peine que je m'acharne parce que ce n'était pas le moment et j'ai vraiment découvert une autre notion du soin grâce à elle et une autre dimension de ce que c'est d'entrer en résonance avec l'autre pour développer un travail de soin j'ai l'impression que tu pointes aussi le fait en fait que les rechutes passagères ou un peu plus longues en tout cas font partie aussi intégralement du soin oui tout à fait parce qu'on travaille sur un corps vivant qui a ses propres réponses aux soins que l'on propose et en fonction de son état du moment en fonction des émotions qui le traversent en fonction de de la manière dont il vit le quotidien et bien il y a des jours où il est plus ou moins réceptif à ce que l'on fait et je crois que c'est très important de prendre en compte le rythme de l'animal et pas de lui imposer notre rythme d'humain qui veut un peu tout tout de suite très rapidement avec un but et un objectif de réussite à 100% en soi cette Danielle elle m'a aussi montré que l'important c'était pas de réussir l'important c'était pas qu'elle marche au final parce que elle en étant couchée elle buvait elle mangeait elle était vivante c'était ok et elle nous appelait quand on arrivait elle bêlait elle nous montrait qu'elle était contente de nous voir presque ça lui suffisait il était très important pour elle d'avoir une présence humaine elle était devenue extrêmement proche de l'homme et c'était ça son besoin premier ensuite si elle marchait pas ou mal ou bancale c'était pas grave ce qu'il lui fallait c'était une présence et puis le reste elle s'en accommodait et il s'est avéré qu'elle a réussi quand même à fonctionner et au final à pouvoir se déplacer de manière difficile mais en étant autonome mais je crois que l'important n'était pas là la plus grande réussite n'était pas là elle était vraiment de lui offrir cet état de présence qu'elle souhaitait et d'être juste à son écoute de comprendre un petit peu ce qui s'était passé et de lui dire ok maintenant je prends tout le temps qu'il faut mais je suis là pour toi et tu as parlé aussi tu évoquais à un moment donné dans ta manière de rendre compte aussi de ta pratique le fait que tu continuais un petit peu de faire fleurir d'autres méthodes complémentaires d'accompagnement j'ai relevé les mots de magnétisme de soins énergétiques tu pourrais revenir un peu là dessus tout le monde n'est pas forcément au clair avec ces pratiques là mais en quoi toi tu les trouves intéressantes pouvant faire partie pleinement de ton approche qu'est-ce qu'elles peuvent venir un peu spécifier oui alors pour moi ces termes là sont assez similaires ce que je vais utiliser c'est l'énergie universelle en fait si on voulait mettre ça sous un grand drapeau ce serait ce nom là et c'est en fait utiliser avec le raccord bien sûr l'énergie qui nous entoure pour pour rebooster en quelque sorte un corps vivant pour lui permettre de s'équilibrer de nouveau dans ces dysfonctions car très souvent lorsqu'on a un endroit qui est lésé donc un organe par exemple qui va mal au niveau de son fonctionnement interne de sa motilité ou une articulation qui est en restriction on a en plus de tout ça un vide énergétique ou un plein énergétique au même endroit qui contribue à la maladie ou à la dysfonction parce que le corps n'est pas uniquement de la matière des os des muscles et des organes il y a au-delà cette énergie qui est présente partout qui lie un petit peu toutes les phases toutes les couches de l'organisme et que je pense qu'il est important de prendre en compte afin de réunifier tout ça et de recréer de créer une libération pour recréer un équilibre dans le corps et donc à ce moment-là lorsque moi je vais m'atteler à travailler sur une articulation par exemple qui me semble pas tout à fait symétrique et bien je vais en parallèle par le biais de mes mains faire appel à cette énergie universelle pour lui demander de m'aider moi dans ma manipulation et de rééquilibrer les fluides un petit peu de l'organisme l'énergie qui circule à l'intérieur afin d'avoir une harmonisation plus complète du corps donc là on prend tout à fait en compte le côté holistique d'un corps vivant donc holos qui signifie tout en grec et qui est simplement une manière de prendre en compte le corps la matière le physique et puis l'esprit avec tout ce que cela englobe donc la circulation d'énergie les émotions et cette inter connexion entre les deux qui nous permet d'avoir un corps en bonne santé donc au final c'est c'est un rapport à trois que tu as avec l'animal c'est-à-dire il y a toi entre guillemets l'animal et puis il y a l'énergie et il y a l'environnement en fait oui je suis toujours en sollicitation on va dire ou du moins en résonance avec l'environnement pour qu'il m'apporte des informations aussi dans le soin et qu'il participe pleinement au soin puisque je suis convaincue qu'en fonction de l'environnement dans lequel on vit nous n'avons pas les mêmes états d'âme nous n'avons pas les mêmes comportements les mêmes états de santé et donc c'est très important de prendre en compte tout ce qu'il y a autour autour de nous et dans le cas de l'animal et bien il y a son environnement proche oui il y a les humains il y a la famille les murs la maison et je crois que c'est tout cet ensemble qui va permettre au corps de se maintenir en bonne santé ou plutôt d'être en maladie oui c'est important ce que tu dis sur la question de l'environnement et de l'intelligence de l'environnement parce que quand tu t'en sers entre guillemets tu te mets au service c'est quelque chose de plus grand tu t'en sers mais dans le sens du terme je suis uniquement un canal en fait moi je vais uniquement demander de l'aide à ceux qui vont m'entourer donc je peux vraiment contacter l'animal l'environnement l'énergie que je sens autour de moi et ensuite le faire passer par moi uniquement c'est tout ce qui se passe rien ne vient de moi et ce n'est pas quelque chose que je vais que je vais forcer en fait il y a des moments où ça peut ne pas passer par exemple il y a des moments si je suis dans un état de fatigue particulier ou si le soin a déjà duré depuis trop longtemps et il est temps que cela s'arrête je n'ai pas forcément la perception du moment où je dois l'arrêter parfois c'est l'animal qui va me dire maintenant stop et tout simplement il va s'éloigner ou je vais sentir que d'un coup je n'ai plus rien dans mes mains tout est coupé et je me dis bon ça veut dire qu'il faut vraiment que j'arrête donc c'est vraiment une interrelation entre tous les paramètres qui vont être autour de moi pendant le soin moi compris ainsi que l'animal et c'est l'écoute je crois de tous ces paramètres qui vont me permettre d'être plus juste dans mon soin et de réaliser quelque chose de parfaitement individualisé en fonction du lieu où je me trouve également c'est intéressant cette démarche là justement de solliciter l'environnement parce qu'on peut le considérer comme une source intelligente tout à fait de partir dans ce mouvement là parce que c'est vrai qu'on parle souvent de l'environnement qui peut nous faire du bien et de manière très basique tu vas à la montagne il se passe certaines choses en toi tu vas à la campagne tu vas en ville tu vas à la mer tu vas à la neige tu vas dans tel ou tel pays il se passe quelque chose de différent pourtant toi tu restes le même a priori mais effectivement l'environnement suivant lequel le bain environnemental dans lequel tu es ne provoque pas du tout les mêmes choses alors c'est intéressant de voir que c'est plus ou moins admis de ce côté là oui mais le côté inverse qui nous demanderait un peu plus de subtilité voilà de subtilité c'est le mot de la journée de plus de subtilité où tu peux te dire qu'en tant qu'organisme vivant tu peux aussi aller chercher entre guillemets de l'information dans dans de l'invisible où aller capter de l'énergie puisque tout est énergie et tout est interconnecté dans ces cas là tout à fait pourquoi l'être humain serait là pour le coup là c'est le côté c'est le c'est le c'est le pendant de l'égocentrisme c'est que ça amène aussi des gens qui se considèrent comme moins que rien malheureusement donc avec des gens qui pensent qu'ils n'ont effectivement aucun don qu'une valeur même qu'une valeur d'existence etc alors que bon ça ne paraît pas si absurde que ça de s'adresser à quelque chose autour de soi pour essayer effectivement de canaliser ça et d'en faire quelque chose un peu de sublimatoire ou d'aidant pour quelqu'un d'autre parce que cette mécanique peut être éventuellement compliquée à comprendre pour certaines personnes mais si on je trouve que ça peut être un bon comparaison tu vois par exemple avec le peintre ou le musicien quoi tu vois l'artiste qui se considère pleinement comme tel qui lui aussi est un canal d'une certaine manière est-ce que est-ce que le peintre peut avoir la prétention de dire que ses peintures ne viennent que de lui est-ce que le musicien peut avoir la prétention de dire que sa musique ne vient que de lui si les artistes entre guillemets sont les premiers à considérer l'importance de muse ou tu vois de source d'inspiration ça reste toujours très vague très mystique mais je trouve que c'est la j'ai l'impression que c'est la même mécanique opératoire il y en a une qui est un peu plus reconnue dans la société il y en a une qui se cherche encore mais j'ai l'impression que c'est un peu le même mode opératoire finalement de considérer qu'autour de toi il y a du vivant de l'intelligent et qu'il peut y avoir de l'échange perpétuel et qu'il y a une interaction qui est extrêmement riche et si l'on souhaite la capter alors on est dans quelque chose de plus juste au niveau relationnel je crois et une meilleure compréhension aussi du vivant et de ce qui nous entoure il y a des photos qui sont faites de ton travail sur ton site sur ta page Facebook aussi mais sur ton site elles sont pas mal regroupées et j'ai trouvé à titre personnel que ces photos étaient quand même particulièrement pleines de noblesse et de grâce à la fois dans ce que tu pouvais émaner mais surtout dans le contact que tu peux avoir en fait avec l'animal et vice versa parce que bon on sent bien que tu t'en fous de la photo et du photographe sur le moment tu fais ton truc et puis c'est un photographe qui filme un instant mais on peut inviter les gens à aller jeter un oeil parce que vraiment c'est quelque chose qui saute un peu aux yeux il y a beaucoup de sérénité ou en tout cas on te sent très très impliqué on te sent très très investi dans quelque chose qui se passe là sur le moment voilà je voulais tout dire mais tu parce que tu restes aussi beaucoup justement dans ces messages aussi de prévention et d'information et en fait tu me dis si je dis des bêtises mais parmi les photos que l'on peut voir il y a celle d'une journée c'était le salon du cheval à Tarbes l'an dernier auquel tu as participé et alors là vraiment ça m'a beaucoup étonné tu avais réussi à dessiner en fait toute la musculature et l'ossature en fait d'un cheval et alors c'est fou parce qu'il suffit effectivement de mettre en visible ce qui est invisible tout à fait pour de suite considérer l'animal autrement j'ai trouvé ça très saisissant de voir dessiner comme ça à la craie un animal où tu rends compte de son ossature de sa musculature et alors de suite c'est fou comme le système de représentation que l'on peut avoir à l'égard d'un animal change complètement je voulais te demander si tu voulais bien en parler oui bien sûr c'était tout à fait le but d'ailleurs de mon intervention j'ai fait le salon du cheval de Tarbes pendant plusieurs années donc qui a lieu la dernière semaine du mois de juillet et on m'avait demandé justement de proposer un système de représentation assez clair assez parlant afin de présenter un petit peu le rôle de l'ostéopathe et puis d'amener les gens à une sensibilisation du coup c'était surtout des hommes de chevaux des cavaliers qui étaient présents de les sensibiliser un petit peu à la biomécanique du cheval à ses particularités anatomiques et donc c'était tout à fait dans mon cursus et donc l'idée qui nous est venue c'était de peindre le squelette du cheval en relief sur son corps donc nous avons choisi des chevaux noirs en particularité parce que la peinture blanche ressortait très très bien donc nous avions utilisé de la peinture à l'eau donc qui partait très facilement au jet d'eau d'ailleurs la première année nous avons eu quelques orages alors c'était gênant mais c'est vrai qu'on s'est aperçu que ça a plu énormément parce que on avait une représentation très claire très simple d'un corps d'un squelette et en même temps on le mettait parfaitement en visuel en locomotion parce que c'était fait sur un animal vivant qui donc se déplaçait que je pouvais manipuler en direct et du coup on avait une autre vision un autre regard sur le cheval que l'on voit habituellement comme une monture et pas forcément pas forcément plus profondément on va dire et donc ce fut une sensibilisation qui a pris pas mal d'ampleur qui a beaucoup intéressé j'ai eu pas mal de retombées là dessus énormément de questions à la fin de chaque conférence pour aller un peu plus loin parce que des personnes qui avaient côtoyé des chevaux toute leur vie apprenaient quand même des choses étaient curieuses d'en savoir plus et cela vraiment ouvrait un petit peu les yeux sur les capacités physiques du cheval déjà par rapport à son anatomie par rapport à sa biomécanique oui parce que c'est vrai qu'on a l'habitude de voir ça sur des planches oui cette biomécanique là on la voit pas en mouvement alors que par essence elle est dynamique donc c'est vrai que c'est aussi intéressant de ce côté là oui concernant du coup la communication animale j'ai envie de te poser la même question que pour l'ostéopathie est-ce que tu as pu en dehors des animaux qui pouvaient faire pipi régulièrement sur un endroit particulier est-ce que tu as eu des problèmes enfin des problématiques un peu récurrentes au niveau certainement d'un manque de communication ou d'un trouble de communication mais voilà est-ce qu'il y a des choses qui t'ont particulièrement marqué en fait de ce côté là alors il n'y a pas d'exemple trop récurrent puisque chaque animal a vraiment sa particularité pour énoncer un problème et du coup pour en faire part à l'humain donc il y a vraiment ils sont très inventifs quand il s'agit de faire passer un message par une attitude quelconque donc on voit vraiment des choses parfois incroyables mais j'ai l'exemple d'un chat pour lequel on m'avait contacté car c'était un donc un chat quand même d'un certain âge qui lui s'est mis à arrêter de manger qui vraiment avait beaucoup de difficultés à s'alimenter donc au début il avait des croquettes donc il arrêtait de manger ses croquettes donc sa gardienne a changé l'alimentation lui proposait des choses un peu plus molles puisque avec le vétérinaire il s'était dit que peut-être qu'au niveau des dents il était moins à l'aise et donc qu'il aurait besoin de choses plus facilement plus souples et donc ils ont changé les croquettes ils sont passés à des petits sachets à lui donner même pendant un moment du thon en boîte émiettés et puis ce chat au début comme c'était une nouvelle alimentation c'était quand même attrayant donc il émettait quelques coups de langue mais pas plus que ça et il rejetait toute forme d'alimentation qu'elle soit dure ou pas qu'elle soit appétante ou non et c'est vrai que comme c'était un animal qui avait un certain âge il s'est mis à maigrir très vite à passer du coup beaucoup de temps bien couché et sa gardienne s'inquiétait énormément parce qu'elle y tenait beaucoup elle avait une relation très forte avec ce chat qui était un chat d'intérieur qui ne sortait jamais qui était toujours très proche d'elle qui dormait sur son lit et c'est vrai que c'était une préoccupation très forte pour elle et donc ils ont fait des examens vétérinaires ils ont essayé de pousser la recherche comprendre d'où ça venait et à ce moment là il a été décrété que c'était peut-être une dépression et donc il a été mis sous antidépresseur et il s'est avéré que bien non seulement ça n'a pas suffi sur le moment mais surtout l'animal a eu pas mal d'effets secondaires s'est mis à vomir alors qu'il ne mangeait déjà pas et voilà il dépérissait peut-être même plus sans aucune amélioration en tout cas du niveau de l'alimentation et c'est à ce moment là que j'ai rencontré cette dame sur un salon bien-être où elle me racontait un petit peu toute son histoire elle m'a montré une photo de son chat et en fait elle était dans un secteur assez proche de chez moi donc je lui ai proposé de me déplacer et de voir ce que l'on pouvait éventuellement trouver et quand j'ai rencontré ce chat et bien en effet je l'ai trouvé déjà très fatigué très apathique donc vraiment en retrait et en même temps j'avais vraiment la sensation qu'il n'était pas en train de se laisser mourir de vieillesse ou par choix qu'il y avait vraiment quelque chose qui faisait qu'il dépérissait et qu'il n'était pas forcément en accord avec ça quelque chose qui le dérangeait et donc on a travaillé un petit peu je suis entrée en communication avec lui j'ai réalisé un soin également je ne savais pas vraiment vers quoi m'orienter je me demandais s'il n'y avait pas quelque chose au niveau digestif en même temps la piste avait déjà été explorée par le vétérinaire donc il y avait peu de chance et ce qui m'est apparu au bout de quelques temps de séance c'était une douleur assez diffuse au niveau des gencives et pourtant il ne perdait pas ses dents il n'y avait pas de déchaussement au niveau de la mâchoire mais j'avais vraiment une sensation de douleur dans les gencives donc bon avec quand même un petit peu de doute j'en ai fait part à la gardienne en lui conseillant pourquoi pas d'expérimenter cette piste là auprès du vétérinaire puisque c'est vrai comme il ne s'alimentait pas ils avaient vérifié les dents puis le système digestif et voilà pas au delà et donc voilà je lui ai dit d'en parler avec beaucoup de recul juste comme une piste à explorer afin de voir si on faisait fausse route ou non et en fait il s'est avéré que lorsqu'ils ont réalisé des examens complémentaires ils se sont du coup focalisés réellement sur le crâne ils ont fait passer des radios je crois même un scanner et ils se sont rendus compte qu'il y avait une poche en fait qui s'était formée dans les structures de la mâchoire et qui comprimait énormément la gencive ce qui faisait que l'animal n'avait pas d'autres troubles que cette compression qui très sûrement touchait certains nerfs donc qui réalisait des petites décharges électriques dans la bouche et qui se réveillait d'autant plus lorsqu'il y avait l'action de mastication et il s'est avéré qu'un traitement existait donc pour traiter ce genre de soucis qui a été mis en place et très rapidement l'animal a pu s'alimenter de nouveau et ce chat n'est pas décédé il a repris du poil de la bête et il vit à l'heure actuelle de manière tout à fait normale pour un chat de 14 ans quand même mais disons qu'il peut s'alimenter et boire sans plus de douleur donc ça c'était un exemple qui montre juste la complémentarité encore une fois entre les médecines c'est à dire que je pense vraiment qu'on a tous besoin les uns des autres et que ce n'est qu'à ce titre que l'on peut être performant et entretenir un bien-être optimal dans ce que tu évoques un peu avec l'autre exemple que tu donnais tout à l'heure on peut vite être assez radical en fait avec les animaux sur leur destinée c'est à dire l'euthanasie elle n'est jamais très très loin on a l'impression que dès qu'un animal commence à être un peu moins viable c'est une course contre le temps là aussi c'est à dire on ne laisse pas forcément des fois le temps faire son affaire on fait quelques pistes il n'y a rien on ne va pas aller plus loin parce que des fois aussi ça peut coûter cher c'est ça le côté financier oui et des fois on passe un peu à côté de certaines choses qui peuvent justement sauver la vie ou la prolonger tout simplement des fois j'ai l'impression que le coup près il tombe pour pas grand chose et je crois que c'est en fait encore une fois la vision de l'homme envers la mort et la souffrance je crois qu'il y a beaucoup de personnes qui ont beaucoup de mal à voir leur animal dépérir qui préfèrent presque parfois une euthanasie mais qu'ils ont décidé à laquelle ils se sont préparés plutôt que de voir un dépérissement une souffrance de leur animal avec parfois une incapacité de réagir et de soulager et je crois que vraiment la souffrance et la mort naturelle est quelque chose qui fait très peur puisque on voit petit à petit l'animal s'éteindre et c'est très difficile pour certaines personnes qui sont extrêmement attachées à leur animal de constater ce déclin-là et c'est vrai qu'on peut parfois envisager une euthanasie avant que l'animal vraiment soit sur cette pente-là en fait pour éviter une souffrance inutile mais c'est le cas parfois et heureusement qu'on a cette possibilité parce que c'est vrai que c'est très difficile pour l'animal de voir que petit à petit sa locomotion diminue ou il devient vraiment dépendant pour tout mais je pense qu'il est important aussi de prendre en compte le point de vue de l'animal dans ces cas-là aussi pour savoir qu'est-ce qu'il souhaite et parfois il y a des animaux qui s'accrochent qui décident de ne pas partir malgré que l'horreur soit venue ou que leur corps vraiment souhaite lâcher parce que leur humain n'est pas prêt tout simplement et tant que l'humain ne lâche pas ce lien-là l'animal ne partira pas parce qu'il ne peut pas concevoir de laisser son humain tout seul en fait sans qu'il y ait une préparation préalable donc il y a un énorme travail aussi je crois dans cette perspective de soins de communication intuitive auprès des personnes pour les rendre autonomes et capables d'accompagner leur animal vers la lumière parce que ça dans les deux exemples que l'on donne sur cette agnelle qui fait partie d'une exploitation au sens très large du terme et là d'un animal entre guillemets plus domestiqué de maison des fois le couperet tombe ou l'euthanasie tombe dès que l'animal n'est plus très viable tu vois s'il ne tient plus sur ses pattes ça veut dire que c'est une perte sur le plan économique et puis du point de vue domestique c'est insupportable de voir l'animal que l'on accompagne sur trois pattes et puis sur quatre etc et j'avais vu passer aussi des petites chroniques comme ça des articles avec des humains qui étaient particulièrement ingénieux sur le fait que par exemple un animal perd la vue ou là en l'occurrence c'était perdre les jambes arrière et donc du coup on avait réussi à lui bricoler une espèce de petite oui de boulette voilà et donc du coup c'était génial parce que l'animal il allait deux fois plus vite oui il y en a qui arrivent tout à fait à pallier ce handicap ou cette dégénérescence avec oui des systèmes humains qui sont mis en place mais je crois que déjà il y a l'individualité à prendre en compte que chaque animal n'est pas forcément dans la même optique il y en a qui quand ils se sentent un petit peu diminués souhaitent partir réellement n'ont pas forcément envie qu'on s'acharne il y en a d'autres bien comme cette agnale qui souhaitait absolument qu'on l'aide et c'est là je crois que la communication intuitive est vraiment importante parce qu'elle permet aussi de cibler le cas par cas et de donner la parole à l'animal dans la situation présente et qui ne sera pas la même que celle d'un autre animal qui vit plus ou moins la même chose c'est pour ça que ça reste quand même très important encore une fois cette approche clinique dont tu parles parce que c'est vrai que quand un animal ne va pas très bien quand on fait des recherches sur internet on fait des recherches sur le chat qui a tel ou tel symptôme sur le chien qui a tel ou tel symptôme on ne fait pas trop sur le moment le pari de la singularité tu vois tout à fait pour l'être humain on le fait et encore on ne le fait pas non plus forcément systématiquement mais chaque être vivant est unique et même si tu appartiens entre guillemets à une catégorie d'espèces c'est pas parce que voilà on dit que les chats aiment telle ou telle chose que ça veut dire que tous les chats vont aimer telle ou telle chose tout à fait je crois que là c'est de nouveau la vision de l'être humain qui aime bien mettre les choses dans des cases parce que c'est rassurant et du coup de faire des généralités qui n'ont pas forcément toujours lieu d'être et les dernières questions que je voulais te poser un petit peu sur la communication animale là dessus bon elles sont volontairement un peu provoques mais tu vas me dire mais c'était trop tentant de ne pas te poser cette question là alors après il est peut-être impossible d'y répondre peut-être que c'est beaucoup trop caricatural mais au moins c'est intéressant d'aller un peu jusqu'au boutisme là dessus mais la question que les plusieurs questions que je te posais c'était est-ce qu'éventuellement tu saurais nous faire part de messages peut-être plus profonds ou plus globaux que les animaux ont pu porter à ton attention à l'attention des hommes tu vois sans forcément être est-ce que tu as pu percevoir des fois des messages qui n'étaient pas forcément destinés qu'aux gardiens humains quoi tu vois des messages qui peuvent avoir une portée un peu plus universelle est-ce que toi tu as pu capter choper ces instants là qu'est-ce que qu'est-ce que disent les animaux de nous de leur rapport à la terre à l'univers est-ce que tu as pu être connecté à ces choses là est-ce que c'est complètement délirant et il est temps d'arrêter il fait trop chaud ça m'est arrivé en effet il arrive que des animaux sauvages notamment aient quand même ce genre de message parce qu'ils n'ont pas ce lien en particulier avec un humain donc si ils ont à s'exprimer c'est sur une généralité sur ce qu'ils observent de nos comportements mais pour rester dans des choses assez d'actualité j'ai eu l'occasion de travailler avec un troupeau de vaches de vaches à viande dans un élevage donc c'est une expérience qu'une amie qui est aussi interprète animalier a relaté avec la donc c'est un troupeau avec qui je me suis connectée également et en fait c'était mon amie qui était appelée à la base dans ce troupeau parce que c'était une éleveuse qui était très très attachée à ces animaux qui avait repris l'exploitation de son père et donc qui quand même conduisait ses vaches à l'abattoir pour vivre de la viande mais en parallèle elle faisait extrêmement attention à leurs conditions d'élevage à leur bien-être jusqu'à l'abattage et donc elle avait sollicité elle-même une intervention en communication animale pour voir un petit peu quelle était la vie de ces vaches sur cette situation actuelle qui est de consommer de la viande et est-ce qu'elles avaient vraiment quelque chose à exprimer là-dessus donc c'était quand même une personne qui était dans une ouverture de conscience assez particulière puisque avoir ce genre d'exploitation et tout en essayant d'offrir le meilleur mieux-être possible c'est pas tout le monde encore qui réalise ces démarches et en fait ce qui nous avait assez bouleversé c'est que sur les quelques animaux que nous avions interrogés il y avait des veaux il y avait des vaches adultes il y avait le taureau également reproducteur et bien il y a des vaches qui s'étaient clairement exprimées sur le sujet de la consommation de viande et ce qui en était sorti c'était qu'elles savaient parfaitement ce qui se passait elles savaient parfaitement même avant de partir de monter dans le camion ce qui allait s'en suivre la mort ils en parlent entre eux aussi c'est une information qui circule ils sont au courant de tout ce qui se passe et la notion qui a été soulevée qui était vraiment une preuve d'humilité je trouve pour l'humain phénoménal c'était que le souci dans cette chaîne alimentaire n'était pas d'être mangé en soi c'était quelque chose qui faisait partie de la vie il y avait cette chaîne alimentaire qui existait qui dans la nature existe aussi et donc il n'y avait pas vraiment de révolte par rapport à ça leur plus grande tristesse c'était vraiment une tristesse puisque la manière dont elle l'exprimait il n'y avait pas de colère il n'y avait pas de haine contre les humains ou de réaction véhémente la seule chose qui ressortait c'était un manque de reconnaissance et c'est ça qui les peinait le plus dans toute cette histoire c'était qu'au final oui elles allaient être mangées mais presque sans savoir ce qu'on allait manger presque sans savoir qui elles étaient avant ça et qu'est-ce qu'elles allaient offrir elles allaient offrir peut-être un pauvre steak haché qu'on allait manger comme ça sans aucune conscience et sans se rendre compte que oui avant c'était un être vivant qui a quand même offert son corps et que d'accord on peut manger de la viande mais à partir du moment où on respecte ce que l'on mange en prenant réellement conscience que c'est un animal et qu'il a vécu aussi et donc c'était un message qui était énormément enfin qui était tellement profond tellement différent de ce que l'on peut entendre de la part d'un humain qui lorsqu'il est en guerre contre quelque chose est tout de suite dans la colère dans la violence et dans des comportements extrêmes la vache elle ne cherchait pas à se révolter ou à changer les choses elle demandait seulement une reconnaissance pour ce qu'elle offrait pour la nourriture qu'elle offrait à l'homme et ça nous avait énormément bouleversé parce qu'on ne s'attendait pas du tout à ce genre de message puisqu'on était voilà on est toutes les deux végétariennes on était parti dans une optique d'un élevage de vache c'est quand même quelque chose de difficile qui est très lourd très chargé et on a pris vraiment ce message en pleine tête et cela a remis vraiment tout en question et nous a apporté encore peut-être une autre preuve si on en avait besoin de la sagesse animale et de cette compréhension du vivant qu'elles ont de manière bien plus innée que nous est-ce que du coup ça sous-entend que cette question un peu du sacrifice si finalement elle est inscrite dans le vivant comme on le disait on est, on vit, on meurt on transmet des choses et puis de fil en aiguille ça se comment dire ça se transmet et ça se poursuit de cette manière-là est-ce que du coup justement la question du sacrifice c'est important qu'il ne reste pas dans l'anonymat tu vois ce que je veux dire c'est-à-dire qu'est-ce que ça pourrait si on allait encore un peu plus loin qu'est-ce que ça pourrait apporter au fond à l'animal de savoir qu'il est reconnu dans sa chair dans tous les sens du terme oui je crois que c'est la reconnaissance qui est primordiale en fait même pour nous déjà en tant qu'humains on voit que toute notre vie on cherche cette reconnaissance on cherche toujours le regard des autres on cherche l'approbation de nos parents de notre famille de nos amis et en soi on pourrait se poser la même question qu'est-ce que l'on cherche derrière cette approbation qu'est-ce que cela va nous apporter parce qu'on est élevé pour au final devenir indépendant s'assumer seul et être efficace dans notre vie donc si on réfléchit comme ça on n'a pas besoin de cette reconnaissance et pourtant elle nous est vitale aucun être humain ou très peu en tout cas à l'heure actuelle se targue de se passer complètement de reconnaissance et d'être absolument dans leur bulle on va dire tout en vivant hors société et en étant parfaitement heureux dans cette situation et je crois que l'animal a cette notion aussi de groupe cette notion de communauté puisqu'ils sont quand même tous en communauté en troupeau en meute etc et qu'ils ont besoin les uns des autres qu'il y a une notion de solidarité et elle existe aussi un terre-espèce puisque dans la nature on a énormément d'espèces qui se rendent service mutuellement les uns les autres on voit par exemple dans les milieux aquatiques on voit des petits poissons qui vont nettoyer les plus gros on voit des coraux qui vont pouvoir nettoyer l'environnement qui vont permettre aux plus gros poissons de survivre il y a vraiment toute une solidarité une chaîne qui se fait sans calcul sans réflexion qui est automatique et je crois que du point de vue de cette vache je ne dis pas que toutes les vaches pensaient la même chose je ne dis pas qu'elles sont toutes d'accord pour aller jusqu'au bout de ce sacrifice mais en tout cas de son point de vue à elle spécifiquement et bien je crois que si elle avait cette notion de reconnaissance de notre part c'est comme si elle faisait certes sa part son sacrifice mais pas pour rien comme si elle apportait sa pierre à l'édifice tout en sachant qu'on l'a remercié de cela tout simplement on était dans cette reconnaissance qui est vitale pour un individu qui vit en communauté une reconnaissance qui lui permet en quelque sorte de partir pour faire peut-être son devoir comme elle elle le concevait en tout cas mais en paix sans avoir la sensation d'être utilisé et c'est ce qui change tout je crois pour l'animal lorsqu'il a le sentiment d'être reconnu bien d'égal à égal c'est une vraie question très c'est une question qui est très qui est très importante cette enfin ce point cette réflexion comme ça sur la question du sacrifice surtout dans notre société actuelle parce que les gens se sacrifient alors c'est encore très très divisé mais bon il y a une certaine catégorie de personnes qui sont pas trop pour l'idée de se sacrifier pour les autres c'est plutôt les autres qui ont à se sacrifier pour son élément personnel mais c'est parce que c'est fort quand même ton anecdote ta situation elle est quand même celle-ci je la partage rarement ah ouais pourquoi ? parce que c'est pas évident tout le monde ne peut pas entendre ça surtout que nous sommes dans une société où nous avons monté nous avons vu monter très rapidement le véganisme le végétarisme et donc il y a ce côté assez extrême aussi de rupturer complètement avec l'exploitation animale alors que pendant des décès des millénaires nous avons réussi à vivre en harmonie avec eux à manger pour ne pas être mangé certes mais jamais outre mesure et toujours dans un respect de ce que l'on tuait pour survivre chose qui s'est absolument perdue aujourd'hui puisqu'on surmange par rapport à nos besoins on surtue par rapport à nos besoins la preuve il existe encore énormément de de moments de chasse par rapport aux supermarchés qui vont être remplis de viande que l'on va jeter à la date de péremption donc il y a un non-sens je crois entre nos besoins réels et nos actions ce qui fait que je comprends que la société actuelle souhaitant se débarrasser de ce gaspillage phénoménal et souhaitant répondre aussi à des problèmes écologiques se tourne vers du végétarisme ou du véganisme mais je ne sais pas si c'est la solution aussi parce que je crois qu'à ce moment-là on traite encore le symptôme qui est un trouble écologique et un gaspillage alimentaire et non pas la cause qui est cet être humain qui veut toujours aller plus loin s'imposer par la force et créer une sorte un sorte de monde robotisé avec des animaux à son service et donc j'ai l'impression que c'est peut-être une réponse préalable pour le moment ces changements alimentaires mais je crois qu'il est important de s'attaquer à la réelle cause qui a créé ces changements alimentaires et ces troubles au niveau des élevages intensifs notamment des problèmes écologiques liés aux élevages intensifs d'ailleurs et cette surconsommation de viande qui au final n'est pas du tout nécessaire à notre bien-être et à notre survie en tant qu'être humain omnivore parce que c'est vrai qu'on a connu ça pendant très longtemps et des fois on peut vite trop balayer de la main en disant ouais mais bon ça c'est des anciennes pratiques c'est bon maintenant on est dans la modernité alors que des sociétés dites plus traditionnelles continuent de le faire c'est à dire le tuer un animal mais ne pas tuer plus que ce que tu peux manger enfin tu vois prendre de la nature juste ce dont tu as besoin pour éviter le gaspillage et que surtout le 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 fait de tuer un animal n'est pas forcément enfin c'est inscrit dans un rituel en fait oui il y a un respect de la mort en fait et de l'animal qui offre son corps pour la survie d'une autre espèce que ce soit nous ou que ce soit un prédateur d'une autre espèce qui le mange et et je crois que c'est la notion que l'homme a vraiment perdu en étant dans cette surconsommation alimentaire et autre vraiment toute cette surconsommation actuelle qui fait qu'il n'a plus vraiment de respect en rien et qu'il n'attend pas le besoin pour consommer il est plutôt dans la surconsommation pour ne pas avoir le besoin et je crois que c'est à ce moment là qu'on inverse un petit peu bien nos rythmes naturels tout simplement et qu'on perd un petit peu notre bien notre humanité pour le coup parce qu'on devient des surconsommateurs qui utilisent à tout prix toutes les ressources autour d'eux sans se sans forcément prendre en compte qu'elles sont périssables qu'il y a un moment cela risque de nous de nous léser nous-mêmes et il y a cette notion d'un humain peut-être un peu trop justement mis sur un piédestal avec une suprématie que rien ne peut atteindre et je crois que là le message de cette vache c'était vraiment de revenir un peu à des méthodes pourquoi pas plus traditionnelles en effet avec une consommation plus en conscience des produits animaux puisqu'on en parle mais du reste également je crois que la consommation peut devenir très raisonnée très utile en soi si on y met une conscience derrière tout simplement et donc il est dans un s'il y a s'il y a Sous-titrage FR ?